La phase de la chibre Très bien, déjà la phase de la chibre La phase de la chibre est plutôt acquise C'est-à-dire qu'on a pu avoir suite à ces événements Soit un AVC, soit un traumatisme crânien soit peut-être une je ne sais pas, une tumeur c'est-à-dire un cancer dans le cerveau dans le cerveau qui nous a écrits dans le cadre de l'hidrat ce qui fait que je vais dire que il n'est pas un malade, un malade qui a un malade, un malade qui a un malade, il faut que la chibre sur le trait de l'hidrat on ne peut pas dire le mot parfois on est touché par le chalel nésvé, l'hémépléjé qui a un malade, la chibre aussi donc c'est vraiment un trait de l'hidrat qui est un malade une équipe pluridisciplinaire qui est à cause de la chibre ce n'est pas un malade ce n'est pas un malade d'octophoniste ou un malade de l'hidrat qui est un malade de l'hidrat de l'hidrat il a la soubole l'ouiqaïa de la soubole l'ouiqaïa déjà de l'AVC de la jolta l'adjimaria déjà la jolta l'adjimaria qui va je te dis il a la passion il a la marie qui a l'air qui a l'air qui a l'alcool donc qui a l'air ou là le cholestérol aussi donc tout ce qui est les maladies le diabète aussi donc l'hypertension artérielle ça veut dire la sédentarité aussi ça veut dire que les patients ils m'ont le sport de zèv voilà donc parmi les et parfois il n'y a pas de cause c'est comme ça et voilà donc dans l'esbab ils m'ont le patient il s'appelle un AVC avec les deux types ischémiques et hémorragiques très bien donc c'est le bégayement donc on parle de bégayement physiologique ça veut dire que c'est un bégayement qui apparaît avant l'âge de 3 ans depuis 3 ans mais c'est tout à fait normal c'est un bégayement c'est pour ça qu'il faut aller consulter une il n'y a pas de bégayement les gens adultes c'est la cause de la mort d'un homme qui a été dans notre vie c'est ce qu'on a fait dans notre vie sinon c'est ce qu'on a fait dans un déménagement il s'agit de l'enfant ce qui fait l'enfant c'est ce qu'on a fait parfois c'est juste des petits disputes entre parents et c'est surtout parfois ce qui m'a fait mais c'est très important que nous étudions et nous nous sommes tous 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 se sentent des enfants qui fassent tout même avant l'âge de 3 ans parce que les enfants ont la compréhension qui ont dit avant l'expression ça veut dire qu'ils vont savoir J'ai mis les télécommandes, j'ai mis les téléphones, j'ai mis les téléphones, peut-être que certains étudiants en français, j'ai mis les étudiants. Donc, on a les étudiants, et parfois, les étudiants, ça veut dire que si quelqu'un de la mère, ou la mère, ça peut se transmettre d'une génération à une autre génération. Très bien, donc nous, en tant qu'orthophoniste, en tant que récente, nous avons dit le bilinguisme, ou le trilinguisme, c'est-à-dire qu'il y a deux langues, ou trois langues. Pourquoi ? Parce qu'il a dit qu'il était plus jeune, et qu'il a enseigné l'anglais, et qu'il a enseigné l'anglais, et qu'il a enseigné l'anglais, et qu'il a enseigné l'enfant, parce que c'est beaucoup pour lui. Quand j'ai vu les parents, j'ai demandé ce qu'ils ont appris, Et là, bien sûr, c'est une langue maternelle, l'enfant de l'enfant de l'enfant. Et là, j'ai mis l'écrivain de l'enfant, et là, j'ai mis l'écrivain de l'enfant, et j'ai mis l'écrivain de l'enfant, et que les parents, ils ont appris en français ou en anglais, ou en anglais, ou en anglais, et en anglais. Et j'attends cette langue, En chinois, je connais des enfants qui comprennent beaucoup de chinois sur les écrans et qui ne comprennent rien à ça. Mais ils savent vraiment qu'ils ne savent vraiment. Et c'est un sèbebe réel ici, c'est un sèbebe très grande. C'est un sèbebe très riche, un sèbebe très riche, un sèbebe très riche, un sèbebe très riche, un sèbebe très riche. Très bien, c'est avant l'âge de 3 ans, peut-être 3 ans. Donc oui, c'est vraiment naturel, c'est un sèbebe très riche, c'est un sèbebe très riche. Mais une fois qu'il y a 3 ans, c'est un sèbebe très riche. Avant de sortir, ne t'oubliez pas que vous abonnez vous pour les 20 février. Et vous abonnez-vous sur les réseaux sociaux.